Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui qui comporte un petit exercice qui pourra peut-être vous aider. Donc en fait cet exercice est basé un peu sur cette phrase de Mahananda Moyi qui disait que tout ce que l'on pense on le devient et la difficulté en fait que l'on a dans la vie c'est de pouvoir être conscient de ce que l'on est, c'est à dire d'avoir un regard sur soi, d'avoir un détachement pour pouvoir voir ce que l'on pense, ce que l'on est, ce que l'on ressent en chaque instant et donc c'est grâce à cette façon de regarder les choses avec présence à partir du silence que l'on peut effectivement prendre conscience en fait de nos pensées et que l'on peut sans jugement analyser en fait les différentes personnalités que l'on peut exprimer et donc savoir en fonction de ce que l'on pense aussi ce que l'on peut ressentir. Parce que si vous prenez le temps en fait d'être très attentionné à ce que vous pensez, alors je précise à ce moment là qu'il ne s'agit pas d'essayer de voir la pensée, c'est à dire de se dédoubler de son être, ce qui n'est pas possible, mais il s'agit plutôt en fait de, dans une détente, de rester tranquille donc et de voir ce que l'on pense en chaque instant par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à la situation présente et donc de prendre conscience de qui l'on est et ainsi de pouvoir décider ensuite si l'on veut continuer de maintenir en fait des pensées qui par exemple peuvent être négatives ou des pensées de peur, des pensées d'anxiété, c'est à dire la façon dont en fait on va penser et être par rapport à une situation puisque si par rapport à une situation on a des pensées négatives, il est évident qu'on va avoir un ressenti des émotions négatives et il est donc possible de regarder qui l'on est, d'avoir un regard sur soi et de pouvoir choisir si l'on veut continuer à être quelque chose de négatif ou non. Un grand penseur a dit que nous étions en fait la toile blanche sur laquelle nous pouvions peindre ce que l'on veut en fait, c'est à dire le lait ou le beau, on va dire le négatif ou le positif si vous préférez et que pour ça en fait il faut regarder à partir de la toile blanche parce que la difficulté que l'on va avoir très souvent c'est qu'on ne va pas rester attentionné à notre être c'est à dire qu'on ne va pas rester présent à soi et que dans ce sommeil en fait on ne va plus pouvoir voir ce que l'on est, ce que l'on pense et on ne pourra donc plus être dans une maîtrise de soi puisque on sera en fait dans ce qu'on appelle un sommeil, un brouillard où on a l'impression dans une personnalité, un ego, on a l'impression que en fait le mental nous dirige et que l'on ne peut rien faire. Alors que si on se détend et si on regarde l'instant présent on va pouvoir dans cette paix être conscient de ce que l'on est donc de ce que l'on pense et donc de par conséquent de ce que l'on ressent. Et on pourra choisir par nous-mêmes d'exprimer une pensée plutôt positive que négative face à une situation, choisir plutôt d'exprimer le beau plutôt que d'être négatif mais ce n'est pas un combat c'est à dire que ce que je propose c'est plutôt de rester tranquille et de voir la personnalité qui se joue dans l'instant et puis de transformer ça en autre chose non pas d'essayer de lutter contre cette personnalité ce qui ne permettrait pas en fait de l'accueillir et de l'avoir. Donc voilà l'exercice donc je répète en fait ce que je vous propose c'est pendant un temps plus ou moins long suivant votre possibilité à rester attentionné à ce que vous êtes de par exemple vous pouvez prendre cinq minutes dans la journée ou dix ou une demi heure peu importe ou toute la journée si ça vous est possible pour rester attentionné à ce que vous êtes ce que vous pensez ce que vous ressentez et ainsi vous pourrez par exemple quand vous voyez une pensée qui est négative la transformer en quelque chose de positif. il ne s'agit pas non plus ici de s'efforcer d'être positif en niant ce qui est il s'agit de regarder ce qui est de regarder les choses telles qu'elles sont et de décider en fait de notre attitude de notre pensée face à ce qui est on ne peut pas changer ce qui est ce qui arrive mais on peut changer notre façon d'être face à ce qui arrive c'est un travail qui demande en fait donc de l'attention qui demande de la patience qui demande de le pratiquer pour voir une transformation arriver voilà donc j'espère que cet exercice pourra vous aider à voir les pensées que vous avez en chaque instant et à pouvoir grâce à votre volonté choisir ce que vous voulez être c'est à dire face à l'instant présent ce que vous voulez penser on va dire ce que vous voulez créer car ce que l'on pense on le devient je vous remercie et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos des petits ateliers spirituels vous pouvez trouver des textes et tous les renseignements pour participer à des rencontres sur notre site l'adresse va s'afficher à la fin de cette vidéo et puis je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt au revoir et puis je vous dis à bientôt